Désormais, l'image des vendanges en Chinonnet, c'est le plus souvent la machine à vendanger. Lentement, méthodiquement, la vendange mécanique supplante les traditionnelles vendanges à la main. Depuis plus de 15 ans maintenant, Christophe Baudry fait appel à la machine pour ramasser ses 130 hectares de cabernet franc. On peut l'arrêter, repartir trois heures plus tard, arrêter à nouveau avec une équipe de coupeurs. Ce n'est pas possible. Quand les gens sont rentrés chez eux, on ne va pas les rappeler en leur disant vous prenez vos véhicules, vous revenez maintenant. Et ça, c'est vraiment une souplesse avec aussi une qualité. Donc maintenant, des matériels qui ont vraiment bien évolué, comme on a pu le voir tout à l'heure avec des raisins qui sont super beaux, qui sont propres. Il n'y a plus d'impureté. C'est la même chose. Le raisin qui est révauché, qu'il soit issu de vendanges manuels ou mécaniques, c'est la même chose. Avec des pieds de vignes jaunes et bien espacés, la mécanique effectue aujourd'hui une véritable performance. La machine enjambe le rang. De part et d'autre du rang, il y a des secoueurs qui ont un mouvement d'oscillation et qui viennent secouer le feuillage. Et les baies viennent à tomber dans le milieu de la machine. La machine à vendanger coûte plus de 200 000 euros pour rouler une vingtaine de jours par an. Un investissement énorme. Mais pour ce prix là, la technique de vendange est totalement maîtrisée. Donc, il n'y a pas de rafle, bien sûr. La vendange mécanique, uniquement des grains. Les rafles restent sur le pied de vigne. Contrairement à la vendange, bien sûr, manuelle, où, arrivé au chai, il faut passer dans un triomphe pour séparer la rafle du grain. En charge de la transformation du raisin en vin, le maître de chai apprécie quant à lui une machine qui oeuvre la nuit quand la température extérieure est la plus fraîche. L'avantage de rentrer de la vendange à la machine, c'est de pouvoir vendanger le matin et la nuit par des températures très fraîches. Et du coup, de pouvoir faire des macérations préférémentaires à froid qui durent plus longtemps et en consommant beaucoup moins d'énergie pour refroidir la vendange. Dans le chai ultramoderne, pas de pompe ni de tuyau, c'est par chariot que les raisins entiers entrent dans la cuve. Avec la machine à vendanger, c'est aussi un grain de raisin intact qui est stocké. Ironie de la technologie, c'est ce process digne de l'industrie agroalimentaire qui va faire un vin de chinon typique du terroir. On a reproduit avec ce chai moderne exactement les techniques qu'utilisaient nos grands-parents. Et moi, j'ai connu, gamin, bien sûr, tout jeune, mon grand-père qui, bien sûr, a grainé les raisins à la vigne et montait les grains entiers dans le tonneau. Exactement, on a reproduit à l'identique. De toute façon, dans quelques mois, quand le sucre sera transformé en alcool, que le vin sera bon à boire, impossible de trouver une différence en fonction du type de vendange, manuel ou mécanique.